Ça tourne. J'arrive et on y va. On y va. Bon. C'est pas la première fois qu'on tente cette vidéo. Bon, on va briser la glace tout de suite. On est très stressé. C'est un peu stressant. Elle va pas être comme d'habitude. De toute façon, ça se voit au titre, j'imagine. On avait besoin de se poser un peu pour te parler. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le lancement de notre chaîne YouTube. On n'avait pas vu ça venir du tout. Et c'est génial. C'est vraiment incroyable. On a beaucoup de chance. Mais le fait que cette chaîne est autant grandie, ça crée quand même des choses qui sont plus difficiles au quotidien à gérer. Notamment, deux choses. On y réfléchit et on s'est dit que ça se résumait à deux choses. La première, c'est qu'on a l'impression d'avoir perdu le lien qu'on pouvait avoir au début de la chaîne. Quand il y avait moins de monde, quoi. Avant, on arrivait à répondre à tout le monde dans les commentaires. On arrivait à avoir un peu une relation avec chacune des personnes qui regardent les vidéos. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Clairement. On n'a pas le temps. On arrive encore à lire tous les messages, à lire tous les commentaires, mais on n'arrive pas à répondre. Et ça, c'est quelque chose qui nous peine un petit peu. Bah ouais. Et la deuxième chose, c'est que qui dit plus grande chaîne, dit plus gros projet, dit plus grosses ambitions. On t'en parlait récemment dans nos envies de faire des films. Et qui dit plus gros projet, dit que la question des sous prend de plus en plus de place dans nos esprits et dans notre voyage. On a commencé à voyager il y a quatre ans. Et quand il y a quatre ans, on avait un mode de voyage qui était très différent. On a commencé où on faisait du volontariat. Donc, c'est-à-dire qu'on était logé, nourri. Et en échange, on travaillait. C'était une dynamique au niveau financier. En tout cas, on avait juste nos économies, très peu d'argent. On gagnait un peu d'argent sur place. Et c'était comme ça qu'on faisait notre voyage. Donc, on avait très peu de besoins financiers. Et on n'avait pas de chaîne YouTube. Et maintenant qu'on a commencé à filmer notre voyage, la dynamique forcément a changé. Parce qu'il a dû... En fait, on s'est rendu compte. Parce que je pense qu'on ne s'en rendait pas compte avant. Mais que ça demandait pas mal d'investissements. On a dû investir dans tout le matos vidéo, le matos photo. Si tu t'es un peu renseigné là-dessus, tu sais que c'est vraiment des trucs où tu te dis « Ah ouais, ça pour un objectif, d'accord. Très bien. » Maintenant qu'on veut faire des plus gros projets, il faut avoir un guide qui nous fait les traductions pour les interviews. Là, au Pakistan, c'est un truc qu'on a dû... « Comme tu l'as vu, on ne peut pas camper. » Donc du coup, on doit prendre des hôtels à chaque fois. Et ça aussi, c'est un budget. En fait, on s'est rendu compte que plus on voulait faire grandir nos projets, ce qui est génial en soi. C'est pour ça qu'on dit ça, mais c'est génial. Parce que ça veut dire que nos projets grandissent, ils prennent vie. Mais ça veut dire aussi que c'est plus comme quand on voyageait avec 300 euros par mois avant. C'est devenu plus complexe parce qu'aujourd'hui, on dépend de deux sources de revenus pour financer tous ces projets de films. Première source, c'est les pubs que YouTube met sur nos vidéos. Et la deuxième source, c'est les partenaires et les collaborations que tu vois passer de temps en temps dans nos vidéos. Je ne peux pas les louper normalement. La première source de revenus, les pubs, ça représente à peu près un quart de nos revenus. Et les partenariats, ça représente trois quarts de nos revenus. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait changer. Et on va t'expliquer pourquoi. Pourquoi on veut changer ça ? Parce que ça nous a développé une sorte de dépendance malsaine au nombre de vues. Très simplement parce que plus on fait de vues, plus il y a de pubs qui vont être diffusés à plus de personnes et plus on aura de revenus. Et deuxièmement, c'est pareil pour les partenaires. Plus on fait de vues, plus ils vont nous rémunérer cher pour qu'on parle d'eux dans nos vidéos. On s'en est rendu compte depuis des mois et comme beaucoup de gens, beaucoup de créateurs sur YouTube, on a envie de faire le plus de vues possible. Et c'est nul. Et ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Parce que ça nous pousse, du coup, des fois... Par exemple, tu vois, quand on va faire des titres qui sont accrocheurs. On ne peut pas dire le mot putaclic, mais c'est la même chose. Ça va te pousser à faire ça et en fait, YouTube est une plateforme de la performance, clairement. Et c'est marrant parce que nous, c'est un peu... On a quitté un mode de vie pour retrouver ça sur YouTube, mais il va te mettre en compétition avec toi-même, par exemple. Si notre vidéo de la semaine... Par exemple, imaginons la vidéo de la semaine dernière n'a pas marché. Il va nous dire « Ah bah tiens, c'est marrant, votre vidéo de cette semaine elle n'a pas marché par rapport à vos précédentes. Il va toujours comparer nos résultats, ce qui fait que tu vas toujours plus de vues. » Et t'as l'impression que si tu fais moins de vues, ce qui n'est pas grave en soi, tu fais moins de vues, ça arrive. Il y a plein de raisons qui expliquent. Forcément, il ne faut pas tout remettre en question. Il faut toujours se mettre en question, mais pas tout. Et tu vas avoir tendance à te dire « Ok, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je fasse plus de vues, il faut que je change. » Et donc, en plus, tout ça est contrôlé par un algorithme qu'on ne comprend pas et que nous, en créateur YouTube, on ne sait absolument pas ce qui se passe derrière l'algorithme. Parlons-en de cet algorithme. Tout le monde le déteste, cet algorithme. Si un jour, vous le croisez, vous lui direz de ma part que c'était nul. C'était absolument nul. Plus sérieusement, pourquoi l'algorithme, il nous en kikine comme ça ? YouTube, cette chaîne YouTube qu'on a créée il y a deux ans, c'est un peu notre petit bébé. On a passé des nuits blanches à essayer de la nourrir. On a passé des heures sans compter, on a dépensé sans compter, on vit pour cette chaîne YouTube, on en est hyper fiers. Et quand tu t'investis autant dans un projet, quand tu t'investis autant, parce que c'est un mode de vie, ce n'est pas seulement un boulot, on ne pense qu'à ça, on ne vit carrément que pour ça, eh bien, tu as peur que ça s'en aille. Et le problème avec cet algorithme, c'est qu'on ne contrôle pas à qui est-ce que nos vidéos vont être présentées. Aujourd'hui, on est plus de 240 000 sur la chaîne et on sait très bien que l'algorithme ne montre pas nos vidéos à toutes ces personnes. Il va peut-être les montrer à un tiers des personnes. Et on sait que quand on ne poste pas de manière régulière, il va moins mettre nos vidéos en avant. Donc si on ne poste pas toutes les semaines, il y aura moins de personnes qui vont les montrer. Quand on a eu le Covid au mois d'août, on a très peu posté. Et quand on ne poste pas, on ne gagne pas de revenus. Donc on n'a presque pas eu de revenus sur le mois d'août. Et puis, il y a le fait qu'en plus, une fois que tu n'as plus posté pendant un mois, YouTube, il ne va pas mettre tes vidéos en avant. Donc c'est tout ce cercle vicieux. Il y a aussi ce truc C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on n'a pas toujours une connexion Internet stable. Quand tu fais une vidéo avec un partenariat, il faut d'abord l'envoyer pour qu'il vérifie la partie où il est dedans et qu'il vérifie que ce qu'on dit, c'est à peu près correct et qu'on ne fait pas trop de bêtises sur le produit. Et du coup, tout ça, ça fait qu'en voyage, c'est compliqué à gérer et que nous, on trouve que ça crée des contraintes. Nous, si on fait YouTube, c'est parce qu'on aime créer des choses, on aime voyager, on aime partager et c'est sur ça qu'on veut se concentrer. Et on trouve que des fois, on s'y perd un petit peu. Je pense que tu nous vois venir et c'est quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas du tout à l'aise. On n'aime pas demander de l'aide et c'est pour ça qu'on n'a jamais demandé aux gens de s'abonner, on n'a jamais demandé aux gens de liker ou de lâcher des commentaires. C'est quelque chose qui nous gêne parce qu'on fait ça avec le cœur et même s'il n'y avait pas YouTube, on continuera à voyager. Donc aujourd'hui, on s'est découvert une passion pour le reportage, pour la transmission d'histoire. On adore le faire sur YouTube, mais... En fait, nous, ce qui nous dérange, ce n'est pas la plateforme en elle-même puisque c'est une superbe plateforme qui donne accès à tout le monde. C'est quand même chouette de... Enfin, nous, YouTube a donné un moment de la visibilité à nos vidéos alors que voilà. Mais c'est le mode de financement. Comment est-ce qu'on peut financer ces nouveaux projets qui sont de plus en plus ambitieux et quand on en a parlé, tu nous as soumis cette idée du financement participatif. Ça nous a un peu donné ce petit coup de pouce pour se lancer. Et aujourd'hui, on a décidé de franchir le pas. Donc on a décidé de franchir le cap et de se diriger vers un équilibre qui nous convient mieux. Cet équilibre, ce serait d'avoir moins de publicité parce que ça, nous, on peut le contrôler parce que ça nous ennuie tout autant que toi que nos vidéos soient coupées par des pubs. On sait que c'est très chiant. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va prendre d'aller dans cette direction-là. On ne sait pas si on arrivera complètement à enlever les pubs de nos vidéos mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire et pour ça, on a eu une idée. On a traversé la rivière Hunza. On est à peine à 15 minutes du village de Goulmit, là où on reste. et on va rendre visite à un centre d'artisanat parce qu'on veut ramener des chapeaux. Mais on ne veut pas les acheter dans des usines où les gens travaillent dans des mauvaises conditions. On veut s'assurer que les femmes qui travaillent pour faire ces chapeaux, elles le font dans des bonnes conditions. Et au centre des femmes qui font des chapeaux, elles sont très très contentes de nous voir et c'est hyper marrant l'ambiance qui est ici. C'est vraiment une bonne alliance. Du coup, il n'y a vraiment que des femmes et ça rigole à mort, elles papotent. Tout le monde fait ses trucs. Tout le monde sait que des fois, elles sont deux sur un chapeau pour céder les détails. Et ça, c'est hyper chouette. Et l'ambiance c'est leur propre patrie en fait. Elles sont pas de stress de quelqu'un qui leur dit qu'il faut faire tant, qu'il faut faire machin. Elles font à leur rythme quand on est veulent Donc on a eu cette idée de créer un financement participatif pour que tu puisses nous soutenir financièrement mais pour qu'on puisse également soutenir les communautés qui nous accueillent et qu'on te partage en vidéo. Zaïda, c'est une femme qu'on a rencontrée dans une région au nord du Pakistan. On n'a pas encore partagé ce bout de voyage mais on va le faire très prochainement. C'est une personne qui nous a beaucoup inspirées et qui typiquement est une artisane de demain. Elle a créé un atelier un peu spécial. Un atelier de femmes qui créent des chapeaux traditionnels. Donc toujours avec la méthode de leurs ancêtres elles recréent ses chapeaux. Chaque chapeau a une histoire et vraiment une emblème de leur culture et depuis sa création désormais ça permet à 30 femmes du village d'être indépendantes financièrement. Elles choisissent elles-mêmes leurs tarifs elles choisissent elles-mêmes le prix de leur artisanat et elles le vendent au prix juste et elles se répartissent l'argent entre elles. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on a rendu visite à Zaïda dans son village on s'est dit que c'était une initiative qui était vraiment magnifique parce que non seulement ça permettait à des femmes de s'émanciper un petit peu financièrement alors que traditionnellement ce n'est pas vraiment les femmes qui travaillent dans cette partie du Pakistan et en plus de ça on a trouvé que ce chapeau ce topi wahhi est vraiment une belle emblème de leur culture qui a un peu tendance à se perdre avec les nouvelles générations et que Zaïda elle avait très envie de préserver et avec cette artisanat-là on participait en achetant des chapeaux à préserver un petit bout de la culture wahhi et donc on va ramener des chapeaux avec nous. Des chapeaux qu'on t'enverra avec une petite note qui t'expliquera l'importance et la signification culturelle des personnes qui portent le chapeau on enlève un petit bout de culture du Pakistan donc c'est important que si toi tu la reçois en France tu aies conscience de sa signification culturelle que tu saches quoi c'est et que voilà quoi que si quelqu'un te dit ah ouais c'est marrant ton chapeau tu l'as eu tu te la pètes un peu quoi. Au Pakistan les chapeaux traditionnels c'est quelque chose c'est vraiment l'emblème de chaque région de chaque tribu de chaque peuple et vu qu'on quadrit pas mal le pays en ce moment dans chaque région on essaiera de trouver un artisan une coopérative qui produit ses chapeaux de manière responsable de manière éthique que ce soit dans le désert du Tart dans les montagnes au nord chez les Pashtuns chez les... les Jabis bref il y a plein de chapeaux ils sont tous aussi beaux les uns que les autres ils ont tous une signification culturelle très importante et ben si tu décides de nous aider nous de notre côté on s'engage à t'envoyer un chapeau qui provient d'une de ces régions pour l'instant au Pakistan et on continuera à le faire dans chacune des destinations dans lesquelles on va voyager dans lesquelles on va tourner nos films on a décidé que notre financement participatif se passerait sur le site web Patreon c'est un site qui est totalement sécurisé excuse-moi mais je connais pas ce site Patreon comment ça marche Patreon ? on va te mettre le lien en description quand tu vas cliquer sur ce lien tu vas arriver sur notre page Patreon sur cette plateforme sécurisée tu vas pouvoir sélectionner un montant que tu veux que tu peux donner par mois ensuite il faut que tu t'inscrives sur le site tu peux te connecter si t'as Facebook ou un compte Google tu peux te connecter quand tu finalises ton inscription il faut juste que tu vérifies le montant que tu peux donner sache que c'est très facile si t'as plus l'argent parce que c'est par mois si à un moment tu sens que ça peut plus le faire si tu voulais juste nous soutenir au début il n'y a pas de soucis tu peux te désinscrire c'est hyper facile si tu choisis les catégories qui sont attribuées au topi au chapeau pakistanais dans ce cas là tu nous enverras ton adresse via le site et tu recevras un chapeau chez toi ce qui est chouette avec Patreon c'est que c'est pas seulement un site de financement participatif c'est une vraie plateforme d'échange et on en revient au premier problème qu'on avait soulevé quand on se disait que ça ne nous allait plus ce système là c'est qu'on n'arrivait plus à avoir un lien et ce petit comité ce petit cercle intimiste on espère pouvoir le retrouver sur Patreon c'est vrai normalement une plateforme de financement participatif ça fonctionne comme ça le créateur propose du contenu exclusif et plus tu donnes plus tu as accès à du contenu exclusif et nous on n'a pas décidé de faire les choses comme ça nous on a décidé que quel que soit le montant que tu peux donner tu as accès exactement à la même chose que toutes les catégories parce qu'on considère que tu vas donner ce que tu peux donner et que tout le monde n'a pas les mêmes revenus si t'es étudiant si t'es... enfin voilà quoi tout le monde fait en fonction de ce qu'il peut et puis on va pas commencer à mettre des avantages plus plus si tu donnes plus quoi tout le monde a la même chose et tu donnes juste ce que tu peux donner et ce que t'as envie de donner on aimerait se retrouver en petit comité pouvoir échanger sur le voyage les tournages pouvoir répondre à tes questions sur les coulisses de nos voyages de nos films ouais pouvoir échanger quoi si nous on te dit ok on va là que tu puisses nous donner tes recommandations que si toi par exemple t'as des envies de voyage qu'on puisse aussi te donner des recommandations vraiment recréer un petit groupe plus à taille humaine parce que c'est vrai que nous des fois c'est génial et on va pas dire le contraire d'avoir autant de commentaires sur youtube c'est incroyable et ça nous fait hyper chaud ça nous nourrit en fait mais c'est juste on n'arrive pas à répondre à tout le monde l'échange on aimerait que ça aille dans les deux sens et là c'est ce qu'on espère retrouver sur Patreon si tu veux bien nous rejoindre là dessus tu verras qu'on sera moins nombreux et on pourra un peu retrouver cette ambiance qu'on a tu sais qu'on avait fait des événements on avait pu se rencontrer quand on était en France ça c'était chouette et ça nous manque il y a un truc c'est pour les catégories avec l'artisanat les chapeaux là on pouvait pas se permettre que tu donnes ce que tu veux parce que évidemment il faut rémunérer à un prix juste les artisans donc pour ces catégories là qui sont avec des places limitées évidemment parce qu'on peut pas ramener des quantités illimitées de chapeaux il y a un montant minimum à donner sur Patreon on pourra aussi vraiment te tenir informé de où on est en direct un truc qu'on peut pas forcément faire sur Youtube pour évidemment des raisons de sécurité comme tu peux le voir nous ne sommes pas exactement au même endroit que dans les dernières vidéos comme Camille l'a dit c'est pour des raisons évidentes au Pakistan on essaie d'être le plus flou de où on est donc on poste toujours avec un petit peu de décalage et ça sur Patreon ça sera quelque chose qu'on pourra peut-être enlever et donner exactement en direct où est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait la prochaine destination voilà ce genre de choses ce genre de truc un petit peu inédite un peu boustillante voilà ah oui et un truc très important on disait qu'on avait envie de se lancer dans des longs métrages qui n'ont pas forcément leur place sur Youtube parce que comme on te l'expliquait les longs métrages en général c'est les films qui font le moins de vues et du coup qui dit moins de vues qui dit moins d'argent et or c'est le truc qui nous demande le plus de budget parce qu'il faut payer tes mours il faut payer les traducteurs enfin tout un truc et du coup on se disait que ce serait chouette d'une fois qu'on aura essayé de terminer un documentaire de le monter de le diffuser sur Patreon et aussi pouvoir avoir tes retours là-dessus alors qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que ça te plaît est-ce que ça te plaît pas voilà c'est encore fou pour le moment parce qu'on n'a pas commencé le montage mais ce serait un projet quoi bon il y a un dernier truc dont je veux qu'on te parle parce que c'est important c'est qu'est-ce que ça va changer pour notre chaîne Youtube et bien absolument rien ça va rien changer puisqu'on va continuer à poster sur Youtube malgré tous ces défauts on aime toujours ça parce qu'il y a plein de qualités aussi et qu'il y a beaucoup de liberté sur Youtube le seul problème c'est ce moyen de financer nos projets de films tu l'auras compris de toute façon on n'arrête pas de parler de ça depuis 15 millions si on arrive à financer nos projets autrement qu'avec beaucoup de pubs sur nos vidéos et beaucoup de partenaires et bien on va continuer à poster et on va continuer à poster de manière plus légère avec moins de stress moins de pression peut-être qu'on postera pas exactement tous les dimanches peut-être qu'on pourra poster en milieu de semaine peut-être qu'on on sera un peu plus détendu et ça ça va nous enlever un stress et des angoisses énormes au quotidien sur la route on continuera toujours à faire les vidéos Youtube avec autant en y mettant toute notre énergie tout notre coeur et peut-être même on aura moins de pression par rapport à ça et ça nous permettra d'être encore plus encore plus dans ce qu'on veut partager dans le vrai quoi mais ça changera rien et si tu ne peux pas t'inscrire sur Patreon ou si tu n'as pas envie on t'en veut pas c'est pas grave on sait que tu nous soutiens déjà au quotidien déjà juste de liker les vidéos de t'abonner de mettre un commentaire de partager cette vidéo à tes amis c'est déjà un soutien énorme et qui a même pas de prix en vrai donc ceux qui veulent nous rejoindre sur Patreon vous êtes les bienvenus on vous attend là-bas ceux qui peuvent pas ou ne veulent pas pour des raisons qu'on respecte tout à fait parce qu'on les a partagées pendant longtemps voilà avant on trouvait ça bizarre le financement participatif avant qu'on le fasse nous-mêmes on se trouvait pas légitime en fait à demander de l'aide aujourd'hui on a complètement changé notre état d'esprit là-dessus on reste stressé avant de faire cette vidéo quand même parce qu'il y a toujours ce problème de légitimité on travaille dessus mais ouvrons le débat dans les commentaires pour ou contre le financement participatif c'est clairement le sujet de cette vidéo et voilà on a déjà mis une vidéo là-bas tu peux aller la voir si tu as envie on a hâte de te montrer les merveilles les pépites qu'on a trouvé avec des artisans pakistanais au Pakistan c'est un peu le royaume de l'artisanat on va pas te mentir donc c'est très très simple très beau et ça se porte en France très bien à condition d'expliquer d'où ça vient attention à l'appropriation culturelle et d'ailleurs on se disait appropriation culturelle un thème hyper intéressant que je voulais aborder dans une vidéo sur Patreon on garde l'idée pour plus tard voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci si tu décides de nous soutenir honnêtement on n'a aucune idée de si tu vas nous soutenir ou pas si tu ne peux pas si tu ne peux pas il n'y a pas de soucis déjà un like un commentaire un petit partage ça fait des merveilles et c'est largement suffisant donc un gros merci merci de nous avoir écouté c'était une vidéo un peu particulière la prochaine sera beaucoup plus classique ça va être à nouveau un épisode habituel qui sortira dans quelques jours et on a très hâte de te le montrer parce que ça va se passer dans un décor complètement différent c'est incroyable comme un pays et le même pays et tu peux avoir des paysages des cultures aussi différentes que taille du nord au sud prends bien soin de toi on t'embrasse on t'embrasse fort et à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501